Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla où je vais en fait faire avec vous un petit état des lieux de ce qui s'est passé suite à mon fameux défi des 80 euros pour cinq pour une semaine en alimentation. Voilà donc j'ai fait des petites vidéos, des petites copies d'écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on a mangé. Écoutez ça s'est plutôt bien passé, moi j'ai pas eu besoin d'aller racheter des choses, il y a juste eu une entorse entre guillemets, c'est mon mari qui allait acheter du pain chez Marie Blacher, mais moi en général le pain je le passe dans mon budget autres dépenses, donc de toute façon il rentre jamais dans le budget alimentation. Donc on va faire un petit point ensemble, il y a juste eu une entrave on va dire à ce défi, c'est qu'on a reçu en fait mes parents puisque c'était le spectacle de fin d'année scolaire, mes parents sont venus et ça s'est terminé à 7 heures passées, donc je me voyais mal leur dire salut à bientôt, le minimum quand même c'était de les recevoir au moins pour l'apéro, puis les enfants étaient trop contents donc ils ont voulu qu'ils restent à manger, donc j'avais anticipé et en fait je me suis servi de mon budget autres dépenses pour payer la note. Voilà, bon bah écoutez je vais vous laisser tout de suite avec les petites vidéos de ce qu'on a mangé et puis il y aura une deuxième partie de vidéo où en fait je vous fais un mini retour de course sur ce que j'ai acheté pour les 70 ans de mon papa et pour la venue de, enfin la venue, le fait qu'on aille bientôt rendre visite à mes copains en bretagne. Donc voilà, donc bah là écoutez c'était la fameuse tarte pomme de terre, lardons, j'ai rajouté des oignons, c'était super bon. Voilà j'ai fait des petits repas tout simples, donc il y a des carottes râpées, j'ai fait ça avec des tomates farcies et puis des nouilles, en fait j'ai pas pris les macaronis j'avais envie de manger des nouilles. Là c'était avec la chair à saucisses, j'ai fait des boulettes à la provençale, donc il y avait des courgettes, de l'aubergine, on a mangé ça avec de la semoule. On va toujours finir en train d'espérer qu'une boulette tombe par terre, désespérément. Bah vous voyez avec un comment dire, une barquette de 500 grammes de chair à saucisses, j'ai pu faire des tomates farcies et puis les assiettes pour quatre. Vous voyez la différence entre nos assiettes, moi je mets beaucoup plus de légumes par rapport à mon mari. Là c'était des macaronis au romarin, à l'ail, à la tomate, parmesan basilic, c'était super bon. Végétarien, mais les enfants ont aimé. Là c'était une photo de mon pain cocotte, donc on a mangé du pain maison toute la semaine. Et puis là voilà, moment de fierté de maman, donc je vous laisse écouter Tristan qui chantait sa chanson à la sortie, enfin la sortie, à son spectacle de fin d'année. Punaise, je rentre de cours, je suis fatiguée, je commence à bégayer, ça va donner la voix off. Alors là on bascule sur mon mari qui avait mis son habillé pour faire le barbecue. Donc je suis allée au Coleroyed, j'ai acheté de quoi faire un apéro, de la viande, des petites pommes de terre de noir moutier parce que c'est la saison et qu'elles n'étaient vraiment pas chères. J'ai eu des dates courtes, donc j'ai pris du fromage et une tropézienne et puis on a également acheté des glaces. Donc je ne sais plus pour combien j'en ai eu, mais je vous mettrai une petite bulle pour vous indiquer le prix. En tout cas, je sais que j'en ai eu pour plus de 60 euros. Donc mine de rien, dès que vous faites un repas, à partir du moment où il y a du vin, tout de suite ça coûte. Donc voilà, donc là, ma maman est en train de donner le pot, donc là j'avais fait les petites pommes de terre rôtie au four avec du thym, c'était super bon. Il y a mon mari qui était en train de faire le barbecue. Bon, j'avais pris des tomates cerises, du saucisson, des chips, un apéro classique qui plaît aux enfants. Là c'était la tropézienne et puis là c'était trop le plaisir quoi. Je me suis fait plaisir pour une fois, j'ai pris des magnums. Trop bon. Bon, mes parents sont partis, ils étaient crevés, donc par contre là c'était moins sympa. Les enfants étaient couchés et alors tout ce que je déteste, me retrouver avec une montagne de vaisselle sale qui traîne partout, sur la table, sur le plan de travail, dans l'évier. Donc moi il n'y a pas moyen, je ne peux pas me coucher sans que ça soit rangé, donc on s'est couché quand même assez tard, parce que moi je ne peux pas me coucher l'esprit tranquille si ce n'est pas rangé. Donc écoutez, on a fait le nécessaire. Et puis, on continue sur ce qu'on a mangé. Donc là, il nous restait plein de noix du jardin de l'année dernière. Et puis le lendemain, voilà, vous voyez, j'ai mangé de la salade, j'ai fini les petites pommes de terre et puis on s'est fait un repas en fait avec la viande qui restait du barbecue. Donc ça a fait un repas de plus dans la semaine. Oui, j'ai fini les magnums. Ce n'est pas très bon pour le rééquilibrage, mais là j'avais trop envie. Pourquoi j'ai filmé ça ? Coucou les amis, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo, rien à voir avec la première. Je vais vous faire un micro retour de course, puisqu'on est allé avec mon mari, sans les enfants, à Leclerc, en réel en magasin. Ça m'a fait trop bizarre, ça faisait des années que je n'étais pas allé au Leclerc de mon coin. J'étais toujours au drive, mais Leclerc, trop tentant, j'ai lutté. Il y avait plein de petites robes, des tongs avec des paillettes, tout ce que j'aime, j'ai lutté. Donc on y est allé pour acheter le complément cadeau d'anniversaire de mon père et des petits cadeaux pour ma copine qu'on va voir en Bretagne. Vous savez qu'on va partir au mois de juillet et rendre visite. Voilà, donc j'en ai pour 68 euros et quelques, je vous mettrai la copie du ticket de caisse. Donc pour ma copine, alors j'ai pris vraiment des petits trucs pour les enfants. Donc j'ai pris des petits dragibus comme ça, des petits bambous, on sait que ça plaît toujours. J'ai pris ça, en fait j'ai pris pour me faire plaisir à moi-même, de la pâte à ballons. Je ne sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petits. Vous savez, c'est de la pâte, vous avez des petites pailles, je vais y arriver, je crève de chaud. Et en fait des ballons, j'aimais trop l'odeur. Enfin voilà, ça m'a rappelé mon enfance. Désolée pour la luminosité, les ventilateurs, le bruit, il fait trop chaud. J'ai fermé les volets, je meurs. Sinon ça ne va pas aller. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Un petit jeu comme ça de cartes, un jeu de cette famille, voilà, ça les occupera. Puis nos enfants pourront jouer entre eux au jeu que j'ai ramené. Je m'avais pris aussi du régional. J'ai essayé de faire un petit assortiment du coin. Donc ce sont des nonnettes. Donc là, c'est des minis à la myrtille et à l'orange. Donc les nonnettes, en fait, c'est du pain d'épices qui est fourré avec de la confiture. C'est super bon. Si vous ne connaissez pas, pensez. J'ai pris des petits bonbons au miel fourrés au cassis. Donc voilà, je suis de Bourgogne, donc le cassis, c'est local. Je leur ai pris de la crème de cassis. Donc elle était bio et elle était beaucoup moins. Donc la crème de cassis, c'est au moins 12 euros la bouteille, pour l'info. Et celle-là, elle était à 6,90 euros, quelque chose comme ça. Je n'ai pas compris. En plus, elle est bio. Donc voilà. Puis c'est une bonne marque. Ce n'est pas... Voilà. Donc voilà, c'est tant mieux. Donc pour faire du kir, c'est la boisson locale, c'est du cassis et du vin blanc. Vous pouvez faire également un kir royal avec du crément ou du champagne. Eh bien, il faut du vin blanc. Et en général, on préconise de la ligotée. Donc je leur ai pris une bouteille d'aligotée. Allez, on va rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et puis, j'ai pris également une boîte comme ça de petits gâteaux fourrés au cassis. Alors je l'ai pris en fait parce que c'est fait dans le coin. C'est fait à la biscuiterie du Mistral. Et mon mari s'est fait à ce mur en oxoie. Voilà. Pas loin. Et mon mari a passé toute sa jeunesse à ce mur en oxoie. Donc c'est vraiment un petit clin d'œil. Et en plus, c'est super beau. Voilà. À côté de ça, rien à voir. Mais j'ai pris pour... Attends, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Il re-orge. Vraiment, je fais beaucoup de pommées en ce moment. Quasiment tous les gouts, tous les pommées chez maison, il les crache. Et par contre, il adore l'industriel. Bon bref, passons. Donc je lui ai repris des pots industriels. Et comme on est en magasin, j'ai essayé de voir s'il y avait d'autres goûts qu'au drive. Donc là, j'ai pris potimarron, semoule et jambon. Donc ça, il n'en a jamais monté. Et puis, j'en ai pris une autre purée d'aubergines, tomates et agneau. Voilà. On était sur place. Il y avait de quoi varier un peu les goûts pour lui. Je me suis dit que c'était le cas pour le prendre. J'ai également pris rien à voir avec le truc de la blédine. Parce que là, on est vraiment à sec et il en a plus. Et puis, je lui en mets un petit peu dans ses pots. Et pour mon papa, alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai pris un rhum vieux comme ça de Guadeloupe. Voilà, d'un oiseau. Donc, il n'était pas donné. Mais bon, mon papa va fêter ses 70 ans. Et à la base, vous allez dire encore que je râle. Mais je suis dégoûtée, en fait, parce qu'à la base, moi, ça fait quasiment un an que dans ma tête, je m'étais dit, ah tiens, je voulais lui offrir une soirée spectacle au casino de Salin-les-Bains, qui n'est pas très loin de chez nous. On est trois sœurs. Donc, ça coûtait 75 par personne. Donc, 150, puisque ma mère, forcément, y sera allée. Donc, ça faisait 50 euros par sœur. Je croyais que c'était quand même un budget très raisonnable pour un dîner-spectacle avec boisson comprise. Et ma mère, en fait, se serait chargée, de son côté, de payer une nuit d'hôtel. Parce que comme c'est le soir, etc., je ne les voyais pas rentrer à deux heures du mat sur la route en ayant bu, quoi. L'idée n'est pas, évidemment, d'avoir un accident. Donc, moi, si vous voulez, tout était clair dans ma tête. Et comme je vous ai parlé à plusieurs reprises du fait que j'en ai un peu marre tout le temps d'avoir la charge mentale, d'avoir les avis, de devoir palabrer, négocier, expliquer le pourquoi, du comment, le truc. Et bien, pour une fois, je me suis dit, je vais attendre que ça vienne les autres. Parce que c'est toujours moi qui impulse, en fait, les idées cadeaux, etc. Pour les 70 ans de ma mère, c'est moi qui avais fait toute la déco, qui avais cherché. Et là, je me suis dit, mais zut, pourquoi ça serait à moi ? Et bien, vous savez quoi ? Rien n'a été fait. Donc, j'ai une de mes sœurs qui n'en a pas du tout parlé. Et j'ai l'autre qui est partie dans un truc. Elle n'en a pas parlé avec ni moi, ni mon autre sœur. Elle a demandé l'avis à ma mère. Tiens, je voudrais faire un t-shirt. Qu'est-ce que tu en penses ? Et je me suis dit, bah, tant pis. Donc, ma mère était partante avec moi. Mais bon, moi, je ne vais pas payer 150 euros de ma poche, quoi. Voilà, c'est les 70 ans. Mais à un moment donné, j'ai aussi un budget qui n'est pas extensible. Donc, c'est triste pour mon père. Mais d'un autre côté, je me suis dit, tant pis. Parce que j'en ai marre, en fait, que ce soit toujours moi, que tout vienne toujours de moi. Donc, je lui ai pris. Et je lui ai dit, bah, tant pis. Pour une fois, il aura quand même des cadeaux pour ses 70 ans. On va tous se réunir. On va tous passer un très bon moment. Il aura son Rome parce qu'il est fan de Rome. Et puis, je lui ai également fait un album photo personnalisé. Voilà, que j'ai intitulé ma tribu. Où, en fait, j'ai mis plein de photos de nous, de ses petits-enfants. Et à chaque fois, il est avec nous en photo. Et je trouve ça super mignon. Et au moins, il aura un souvenir qu'il va garder. Parce qu'en fait, moi, je voulais lui offrir un spectacle pour qu'il puisse se dire, ah oui, le cadeau de mes 70 ans, j'en ai bien profité, sans rappeler. Parce que moi, si vous voulez, le cadeau de mes 36 ans d'anniversaire, bah, je suis incapable de vous le dire. Je ne m'en souviens plus. En fait, on se souvient des événements, des choses un peu particulières. Donc, quand on vous offre un spectacle, quand vous faites un restaurant, qui a été payé par les gens. Et typiquement, par exemple, là, le livre photo, je sais que ça va le marquer. Et puis, en plus, il pourra le feuilleter quand il veut. Et mon père, il aime beaucoup les photos. Il est comme moi. Donc, je me suis dit que ça serait un cadeau sympa, personnalisé. Et puis, que je n'allais pas non plus y laisser un bras. Alors, là où je suis dégoûtée, c'est qu'en fait, comme j'espérais qu'au dernier moment, mes sœurs quand même se motivent. Parce qu'en fait, le bon, vous pouvez le commander, c'est valable un an. Donc, j'aurais très bien pu le commander, la va être pour le lendemain. J'étais pas pressée, si vous voulez, pour le bon. Bah, j'attendais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Quand j'ai su que ma sœur parlait d'acheter un t-shirt, je me suis dit, bon, bah, on passe à autre chose. Sauf que, bah, mon livre photo, ça met du temps pour être créé un livre photo. Donc, j'ai dû payer, je crois, 21,99 euros de plus pour avoir une livraison express sous 2 à 4 jours. Parce que l'anniversaire, c'est le 1er juillet qu'on fête l'anniversaire à la fois de mon père, d'une de mes sœurs et d'une de mes nièces. Donc, ma sœur, je lui ai fait un coffret Roger Gallet d'il y a longtemps. Ma nièce, j'ai reçu ses petits cadeaux. Bah, tiens, je vous mettrai des bulles. D'ailleurs, j'attends toujours la liste de ma sœur. Donc, je lui ai fait des cadeaux que je pensais convenir à une fille de 3 ans. Je l'avais interrogée un petit peu, ma nièce. Donc, je sais qu'elle a un fond sur les polypockets. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Bon, bref, je lui ai fait quand même des cadeaux, je pense, qui lui plairont. Puis, à 3 ans, elle n'est pas encore dans l'âge où elle veut tel jeu pour telle console, quoi. 3 ans, c'est petit, donc voilà. Et puis, mon père, voilà, il aura sa bouteille et puis son album photo qui arrivera à temps. Mais voilà, quel dommage, quoi. Enfin, je trouve ça dommage pour lui. Et puis, ouais, j'ai une grosse déception parce que, voilà, 70 ans, c'est encore un âge où on est bien, on est alerte. Voilà, c'est un passage à une décennie qui est encore sympa. Quand il aura 80 ans, je ne sais pas si il tiendra le choc, entre guillemets, même s'il y a 80 ans, il y a beaucoup de gens qui sont en très bonne santé, enfin, vivent bien, ont toute leur tête, ont des capacités physiques vraiment beaucoup plus développées qu'il y a encore 20 ans en arrière. Mais moi, je ne sais pas dans quel état il sera dans 10 ans et je ne sais pas s'il sera capable de faire une soirée comme ça. Puis même si physiquement, il est bien, et bien des fois, je vois même moi à 42 ans, le soir, je suis crevée, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Donc, je me dis, quand j'aurai 80 ans, je ne sais pas si je serai capable de veiller comme ça toute une soirée et de finir la soirée, je ne sais pas, à une heure du matin. Je n'en suis pas sûre. En tout cas, pour moi, physiquement. Donc, bon, tant pis, ce n'est pas grave. Ma mère aussi était déçue, mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, maman, moi, cette fois-ci, je vais expliquer ce que je vous ai expliqué. Donc, voilà. Enfin, toujours est-il que j'ai les petits cadeaux pour nos amis en sachant que pour mes copains, on va rajouter également une bouteille de champagne, mais on en a chez nous. Je n'allais pas en acheter. Donc, je pense que ça fera un petit coffret sympa. Puis bon, on débarque quand même à 5. Je trouve que le minimum, c'est quand même de venir avec quelque chose à offrir. Donc, bon, voilà, les enfants, ils auront 2-3 petits glinglins. Et puis, les adultes, ils pourront goûter un peu les spécialités locales et puis déguster des boissons locales. Voilà. Bon, écoutez, c'est un micro-retour de course. J'espère, comme d'habitude, de ne pas avoir été trop bavarde. N'hésitez pas à commenter, à me dire si de votre côté, vous vous concertez pour les anniversaires. Comment ça se passe ? Est-ce que vous faites des cadeaux communs ? Est-ce que vous avez abandonné l'idée ? Est-ce que vous vous y prenez longtemps à l'avance ou à l'arrache ? Est-ce que c'est moi qui suis trop... qui attends trop ? Enfin, je ne sais pas. Donnez-moi vos avis sur ce que je viens de vous raconter. Après, honnêtement, je le vis très bien et je sais que mon père sera très content. Lui, en plus, il s'en fiche complètement d'anniversaire. Il n'est pas du tout anniversaire, mais même si lui, il s'en fiche, moi, je tiens à marquer le coup. Voilà. Donc, c'est un avis très personnel, mais je tenais à le souligner. Écoutez, je vous fais à tous des gros, gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada